C'est officiel, le gouvernement burkénabé a instauré la facture normalisée, objectif lutter contre le faux et les fraudes fiscales. L'opérationnalisation de la facture normalisée est donc l'une des principales réformes à la Direction Générale des Impôts afin de lui permettre d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Pour l'année 2017, elle doit mobiliser 920,69 milliards de francs CFA, soit 50,11% des prévisions totales de recouvrement des ressources propres, estimées à 1438,27 milliards de francs CFA. La Direction des Moyennes entreprises descend numéro 2. Il faut dire que c'est une direction qui a un portefeuille de plus de 1700 contribuables relevant du réel normal d'imposition. Et ça fait une prévision de plus de 25 milliards à faire entrer dans le budget de l'État et plus de 300 millions pour le budget des collectivités. La mise en œuvre de cet instrument de sécurisation est divisée en deux phases. La première concerne les entreprises du régime fiscal du réel normal d'imposition, c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires annuel hors TVA est égal ou supérieur à 50 millions de francs CFA. La seconde phase concerne les contribuables du régime du réel simplifié d'imposition et celles relevant de la contribution des micro-entreprises. Nous avons bon espoir pour ce qui concerne la facture normalisée et nous suivrons de près son application. Lorsque nous jetons un regard sur le volume des achats des stickers, il y a un engouement de la part des investisseurs et opérateurs économiques. Selon de nombreux experts, la facture normalisée est un instrument de modernisation de l'économie burkinabée. Ainsi, avec l'institution de cet instrument, la Direction générale des impôts s'engage à opérer une rupture véritable avec les pratiques dommageables qui constituent un frein à la croissance du Burkina Faso.